Un souvenir un peu particulier, c'est le maillot auquel j'ai joué contre les Blacks. Je crois que pour cette Coupe du Monde, c'est le meilleur souvenir qu'on va garder et qu'on va retenir. Tout comme celui de cette muraille tricolore face au AK, un défi remporté par un garçon qu'en aura gagné beaucoup cette année. C'est une longue période, j'ai eu du mal à débuter dans ma préparation, les matchs amicaux où je me suis blessé, c'est tombé au mauvais moment. Je n'ai pas débuté cette Coupe du Monde et au final, malgré tout, je fais 6 matchs sur 7 dans la compétition et je crois que ce n'est pas trop mal. Et loin de ce coupé du monde, David a vite retrouvé son quotidien. Ici, parrain des jeunes de Ville Longue de la Salanque, avant un concours de chant pour une association caritative. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, je travaillais un peu avec mon père et quand je voulais les ouvriers travailler, ça me permettait aussi de garder les pieds sur terre. Là, j'ai arrêté parce que c'était plus... on ne peut plus faire les deux. Et c'est vrai que de voir les jeunes, de sortir un peu au village, c'est important pour garder les pieds sur terre. Comme je dis aux jeunes, dans la musique, c'est pareil, avec ses émissions Star Academy et tout ça, tout le monde croit que participerait. Non, à un moment donné, quand t'es bon, si t'es vraiment bon, on viendra te chercher. Et David, il a attendu, on est venu le chercher, il a fait son bonhomme de chemin. Et voilà, il est devenu ce qu'il est maintenant, international aux 20 sélections. Zaza, comme on l'appelle, n'a donc pas changé. On peut toujours le prendre en tête.